Bonjour, si la rôtisserie au feu de bois est l'une de mes passions culinaires, rappelons-nous que ce métier existe depuis le XIIIe siècle et c'est le prévôt de Paris, Étienne Boilot, qui a institué en corporation ceux que l'on appelait alors les ailleurs ou rôtisseurs d'oie. Puis c'est en 1509 que cette corporation prend définitivement le nom de rôtisseurs. Quant à lui, le capucin, aussi appelé flambadou, est un ustensile de cuisine utilisé dans les contrées françaises dès le Moyen-Âge. Un capucin se compose d'un entonnoir conique qui permet l'écoulement d'un morceau de lard gras enflammé. Il est fixé à l'extrémité d'une tige métallique terminée traditionnellement par un manche en buis. Pour son utilisation, le cône du capucin est placé dans les braises afin de le rendre brûlant. On y introduit alors un morceau de bon lard qui s'enflamme instantanément. Il suffit alors de laisser couler ses gouttes de feu sur la pièce de viande mise en cuisson. Cette technique ancestrale de flambage assure un moelleux exceptionnel aux chaires arrosées qui deviennent coustillantes en prenant un goût incomparable. Et je peux vous assurer que ce spectaculaire cérémonial marque à jamais les esprits, mais aussi les papilles de mes convives. Tout commence le matin de bonne heure, lorsque j'allume un vigoureux feu de bois dans la cheminée et que j'en profite alors pour sortir du réfrigérateur une magnifique côte de bœuf cimentale de 8 ans, rassie à souhait et accompagnée de ses futures garnitures. Aujourd'hui, cette viande d'exception a été sélectionnée par Clément Justou, ici en compagnie de Frédéric Burgala. Clément est installé à Villemur-sur-Tarn, en Haute-Garonne, dans une boucherie fondée en 1800, puis restaurée en 1930 avec ses élégants carreaux de faïence polychrome qui ornent toujours les murs de l'établissement. C'est dire l'attachement aux traditions et le professionnalisme de cet artisan du goût qui mérite un vrai coup de cœur, toujours aux petits soins pour les magnifiques quartiers de viande qui rassissent tranquillement dans sa chambre froide avant d'être servie, admirablement découpée, à une clientèle fidèle. Il faut dire que la cité de Villemur-sur-Tarn est propice aux belles histoires, à l'instar des spectaculaires fresques de l'église Saint-Michel, peintes en 1862 par l'artiste toulousain Bernard Bénezet. Mais revenons-en à mes préparations, car l'heure tourne et il est temps de m'occuper de cette magistrale côte de bœuf de 1,8 kg qui mérite que je lui accorde une bienveillante attention. Je commence alors par la dresser sur champ et sur son os, en bordure du foyer, afin que la chaleur des braises envahisse doucement toutes les chairs de cette pièce d'exception, que je retourne régulièrement afin que toutes ces faces soient exposées à cette chaleur bienfaitrice. Pendant ce temps, j'ai bien évidemment déjà lancé la cuisson des garnitures avec des pommes de terre suédoises cuites au four, incrustées de fines tranches de Saint-Nectaire fermier et de chiffonnades de paleta de porc ibérique. Des petites têtes de champignons bruns déglacées à l'aide d'un petit verre de vin blanc sec, puis mitonnées à la crème fraîche épaisse. Et enfin, une poêlée de giroles agrémentée d'une gousse d'ail violet émincée et de persil du jardin ciselée. Après le traitement salutaire du préchauffage de cette imposante pièce de viande, j'ai parsemé celle-ci de gros sel de salite de béarne, de piment d'espelette, d'un hachis de romarin, thym et laurier du jardin et j'ai allongé cette toute belle sur l'épais de vie de braise qui l'attendait. Après quelques instants, la sublime viande a commencé à faire entendre cet agréable grésillement annonciateur des plaisirs gustatifs à venir et il fut bientôt temps de retourner cette plantureuse côte bovine. Nouvel assaisonnement en sel, piment d'espelette et réactivation des braises pour maintenir une cuisson régulière. La rôtisserie est affaire de minutie et de patience. J'avais bien sûr pris la précaution de placer l'entonnoir du capucin sur les braises incandescentes et il est temps maintenant de procéder au cérémonial tant attendu. Il suffit alors d'insérer dans l'entonnoir du capucin un rouleau de lard gras incrusté de romarin teint laurier du jardin et la magie opère aussitôt au contact du métal surchauffé. Le lard s'enflamme et libère alors des larmes de feu qui viennent apposer des baisers brûlants et parfumés sur les chairs convoitées. Le spectacle que procure alors un tel événement n'a d'égal que les arômes qui se dégagent de cette scène dignes d'une épopée rabelaisienne. Voilà, les braises ardentes ont magistralement rempli leur office et le moment est venu d'accorder un bon temps de repos à la bête bien emmeillotée et au chaud au coin du feu. Après une dizaine de minutes de détente l'instant de la découpe ne se fait plus attendre et nous allons enfin pouvoir nous régaler de cette sublime viande tendre et goûteuse à souhait cuite bleue comme il se doit accompagnée d'une pomme de terre suédoise incrustée de Saint-Nectaire fermier et de paleta de poribérique de giroles agrémentées d'une persillade de petites têtes de champignons bruns amy tenés à la crème et sans oublier un bon pain au baie de genièvre et sésame doré fait maison le matin même. Pour une association mais et vins réussie avec cette côte de bœuf flambée au Capucin je recommande un très bon vin rouge à l'instar de ce côte du Rhône du domaine fond de Courte-Dune situé à Courtaison dans le département du Vaucluse dont la savoureuse cuvée vieille vigne 2020 avec 60% de cépages grenaches issus de vignes d'une soixantaine d'années. Cet excellent vin m'ayant été judicieusement conseillé par Gérard d'Abrillaud de Plaisir du Vin à Montauban. A ce propos je rappelle que l'on retrouve les excellentes sélections de vins de Plaisir du Vin dans 14 magasins à travers la France. Pour encore plus de plaisir fourmant nous vous invitons à découvrir également sur cette même chaîne nos vidéos consacrées au Capucin avec un poulet fermier rôti à la broche flambé au Capucin et farci au trufe ou encore une épaule d'agneau farci au moris rôti à la broche et bien évidemment flambé au Capucin. Bref, avec cette toute nouvelle recette nous avons obtenu une fois encore et pour notre plus grand plaisir gustatif un accord mais et vins parfait. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV vous y découvrirez aussi nos accords mais et vins et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada